Bienvenue à Patrus, Sophie, tu es sur la route et aujourd'hui je suis à Paris, un endroit spécial, un endroit mythique de la musique de Django à la Chope des Puces. Je suis avec Rocky Garcia et une question pour toi Rocky, c'est vraiment à quel âge est-ce que tu as commencé la guitare et de quelle manière t'es-tu en fait un amour avec cette musique-là ? Moi j'ai commencé mes premières notes de guitare à la Chope des Puces à l'âge de 50. J'ai continué tout seul dans ma caravane, en cachette de mon père, j'ai essayé de faire mes premières notes. Et puis bon après, là où j'ai vraiment fait le métier, où j'ai commencé les concerts avec mon père, c'est à presque 14 ans. Qu'est-ce que ça représente cet endroit spécial pour toi avec la musique de Django et ta famille qui en fait partie, la troisième génération déjà ? Pour moi, ce lieu, la Chope des Puces, c'est le lieu où on peut imaginer beaucoup de choses parce que c'est quand même un lieu qui a marqué beaucoup d'époque. Mon grand-père a commencé en 1960, 65. Il avait commencé à l'époque de tous les guitaristes comme Matelot, Ferré et tout ça. Donc c'est quand même une autre génération. Aujourd'hui, après il y a la génération mon père qui est après mon grand-père, il y a la continuité. Bon je pense, moi j'en fais partie aussi maintenant, je reprends le flambeau avec mon père. C'est quand même un endroit magique je pense. C'est quand même un endroit où on peut rencontrer beaucoup de musiciens. C'est un endroit où il y a quand même trois générations entre mon grand-père, mon père et moi. Et j'espère que cet endroit restera encore. J'ai l'honneur de jouer aussi avec mon fils, un jour. Quel âge as-tu, là ? Deux ans. Deux ans ? D'accord. Voilà. T'as un enfant ? J'en ai trois. Trois déjà. Deux enfants. Deux filles et un petit garçon. Un seul garçon, j'espère qu'il va jouer de la guitare. Ouais, ça fait partie de la famille. Qu'est-ce que c'est la famille pour toi ? De quelle importance que c'est la famille ? Chez nous, la famille c'est sacré. Voilà, je suis à la shop des puces en train de jouer tous les samedis dimanches, tous les week-ends et je pense à ma femme, mes enfants. J'ai hâte de finir mes concerts et tout pour rentrer à la maison. Pour voir ma petite famille, voilà. Ouais, c'est bon. Et qu'est-ce que tu penses des changements de la shop dernièrement avec l'espace et l'école ? Les changements, c'est autre chose. Parce qu'avec la salle de 2202 qui a été restaurée, la shop reste toujours dans le même esprit. Avec des petites modifications entre le bar et puis... On a quand même gardé la tradition de la shop. On a gardé le carrelage, on a gardé la musique. La même famille, les mêmes musiciens. Sauf que le temps passe aujourd'hui. Mon grand-père est plus là, c'est moi qui continue avec mon père. Et puis, je pense que ça va continuer encore. Ah oui, c'est ça, c'est ça. Après, depuis 1965, ça va continuer ça, c'est sûr. Merci pour ton temps, Rocky. Merci. J'ai bien aimé la visite. Et comme j'encourage tous ceux qui écoutent, de continuer à boire du bon vin avec des bons amis, avec la famille, et de continuer d'écouter de la bonne musique inspirée de Django dans toutes ses formes. ... ... ...